allez on va pouvoir y aller je vais lancer bientôt la 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 session de code en ligne en live allez bonjour à tous alors on va remettre voilà bonjour à tous donc déjà petit test on fait notre test habituel pour savoir si ça fonctionne si vous m'entendez bien vous pouvez le faire par le chat comme ça je le verrai voilà bonsoir simon merci bonsoir naline voilà donc du coup c'est bon pour le son donc du coup il est 18h 18h 1 je vous fais un petit rappel bonsoir marie josé je vous fais un petit rappel pour vous dire que on sera présent tous les mardis en live comme ça je vous invite donc c'est réservé un bien sûr pour pour vous à nos élèves à savoir que sur le live vous pouvez après aller visionner la vidéo sur youtube ils sont visibles 15 jours sur notre chaîne youtube donc c'est vers van lamarne voilà donc on va pouvoir pas tarder à y aller alors on va lancer ça voilà vous me dites normalement ça s'affiche bien il n'a pas de problème vous me direz aussi si vous entendez correctement les énoncés allez donc je lance et vous me direz si vous entendez énoncés s'il vous plaît merci l'implantation des panneaux tient compte des caractéristiques de la vision humaine oui réponse a non réponse b merci voilà donc comme d'habitude vous pouvez répondre par l'intermédiaire du chat comme ça moi ça me permet de voir votre logique essayez de rester de pas trop visionner le chat trop tôt d'accord pour pas vous faire influencer par les réponses des autres allez on y va donc du coup l'implantation des panneaux tient compte des caractéristiques de la vision humaine bah oui ça paraît logique ça paraît logique ceux qui mettent les panneaux bah forcément ils vont faire en sorte que les gens le voient donc question assez facile donc la taille les emplacements bien entendu la distance à laquelle les panneaux vont être sur les côtés l'idée c'est ça là on a une information intéressante vous pouvez avoir des questions là dessus donc si on a une vue une acuité visuelle de 10 10 les panneaux sont visibles à 50 mètres donc forcément dès qu'on a une acuité visuelle qui baisse on peut comprendre les difficultés que ça peut représenter l'impact que ça peut avoir donc il est très important d'aller d'aller faire vérifier notre vue d'accord voilà donc les les panneaux vont s'adapter en fonction des lieux en agglo hors agglo en termes de taille bien entendu pour ça soit vu du plus loin possible pour tout le monde ait le temps d'analyser et d'agir donc oui réponse à tout conducteur doit pouvoir présenter aux forces de l'ordre l'attestation d'assurance oui réponse à non réponse b la vignette du contrôle technique oui réponse c non réponse d question à assez assez standard ça normalement même si on n'a pas beaucoup de niveaux on peut on peut y répondre assez facilement il peut y avoir quand même un petit piège le petit piège se situe notamment notamment au niveau de la question numéro 2 1 celle ci donc tout conducteur doit pouvoir présenter aux forces de l'ordre l'attestation d'assurance alors oui bien sûr le notre véhicule il a l'obligation d'être assuré d'accord c'est comme pour la maison comme quand on va dans une école par exemple on doit avoir une assurance la responsabilité civile c'est l'assurance minimum obligatoire donc ça c'est obligatoire on doit l'avoir donc c'est la responsabilité civile ou ce qu'on appelle aussi le tiers après concernant la vignette du contrôle technique c'est là où il ya le piège parce que le contrôle technique est obligatoire que pour les véhicules qui ont quatre ans et plus donc en fait les bonnes réponses c'était pas oui oui c'était oui et non donc là le piège était sur le contrôle technique parce que c'est pas toujours en fait finalement si vous avez un véhicule qui a deux ans ou trois ans ou un an donc moins de quatre ans on n'a pas l'obligation de présenter cette vignette du contrôle technique donc là ce qu'il faut il faudra se rappeler c'est ça le contrôle technique lui il est obligatoire pour les véhicules de plus de quatre ans donc réponse à aider sur autoroute cette signalisation annonce une zone à risque oui réponse à non réponse b j'ai pas mal de b alors c'est vrai qu'assez souvent on a on a du b dans cette dans cette situation donc la réponse non donc déjà ce qu'il faut savoir c'est la vitesse la vitesse de base alors c'est quoi la vitesse de base sur autoroute réponse par intermédiaire du chat voilà effectivement ça on commence à le savoir la vitesse de base c'est 130 donc si on a un abaissement ponctuel de la limitation de vitesse est ce qu'au final vous pensez que ça pourrait être un indice sur l'approche d'une zone à risque si on nous demande de baisser notre allure est ce que ça pourrait être un indice et oui exactement voilà un peu marin pareil oui tout à fait donc là c'est quoi le danger en fait vous pouvez on peut trouver le danger assez facilement ça peut être quoi le danger alors david une ville virage est ce que vous avez d'autres choses ou est ce que vous êtes d'accord comme comme david alors oui on va répondre oui le danger c'est le virage parce que si un embouteillage à 130 on n'aura peut-être pas assez de distance pour pour s'arrêter donc on abaisse notre vitesse là donc l'indice était ça en fait donc c'est 110 normalement c'est en 30 donc c'est relatif à une zone à risque et le danger c'est le virage alors on peut se faire un peu piéger par la pluie parce que de toute façon quand c'est mouillé c'est 110 sur autoroute mais il ya quand même le panneau qui est affiché permanent 110 donc ça c'est un indice comme quoi on aborde on est on aborde une zone à risque donc c'était la réponse à ce véhicule transporte des matières dangereuses réponse à des produits laitiers réponse b je dépasse oui réponse c'est non réponse d voilà c'est bon pour vous donc ce véhicule transporte des matières dangereuses ou des produits laitiers bah en fait vous êtes assez nombreux à répondre à répondre là à répondre à donc des matières dangereuses mais il ya une façon de le savoir donc vous avez peut-être noté à l'arrière du camion à gauche il y avait cette plaque là avec les numéros dedans donc si la plaque elle est indiquée et qu'il ya des numéros à l'intérieur ça veut dire que là il est en train de transporter des matières dangereuses s'il ya pas de plaques ça veut dire que effectivement il pourrait transporter du lait ou de l'eau pourquoi pas donc là on a des petites indications donc la nature du danger et la nomenclature du produit transporté donc ça c'est pour eux un d'accord maintenant nous quand on arrive quand on arrive dessus ça peut être bien aussi un véhicule accidenté comme lui on va nous demander un ça si si justement il ya des numéros puisque les services de secours doivent savoir justement si c'est un camion s'il ya des produits dangereux dedans donc la première question c'était oui par rapport à la plaque donc la deuxième question est ce que je dépasse du coup vous avez mis oui en général voilà donc là il n'y a pas d'indication contraire par rapport au dépassement derrière tout est bon donc là pourquoi pas dépasser c'est pas il n'y a pas de contre indication donc c'était oui pour les matières dangereuses et oui pour le dépassement donc réponse à essai n'hésitez pas à poser des questions sur le chat généralement je les vois non c'est pas grave nathan je sais que certains prennent en cours de route puisqu'il ya des sorties de l'école etc notamment donc réponse à essai à les vidéos je vous rappelle que suivant la connexion la vidéo peut être plus ou moins fluide vous pourrez répondre sans problème à la fin quand il y aura l'arrêt sur image regardez bien les rétros faut s'habituer tout de suite à regarder les rétros les distances de sécurité aussi la vitesse je détecterai plus facilement les indices vers l'avant réponse à vers l'arrière réponse b alors là c'est tout simplement lié à la visibilité est ce qu'on voit mieux ce qui se passe devant ou ce qui se passe derrière d'après vous on voit plus facilement ce qu'il ya devant ou ce qu'il ya derrière pour me répondre un petit peu dans le chat rapidement alors sinon on dit devant bah oui corentin il est d'accord aussi alors oui on a le pare brise il est grand on a un peu d'éléments qui nous gênent notamment les montants des portières alors que vers l'arrière il y avait il ya que des petits rétros donc du coup vers l'arrière on n'a pas une bonne visibilité et en plus comme le dit très bien nathan on a des on a des angles morts donc faut quand même en tenir compte mais on a une meilleure visibilité quand même vers l'avant donc réponse je détecterai plus fils plus facilement les indices donc vers l'avant ce conducteur règle l'inclinaison du dossier réponse à la distance du siège par rapport aux commandes réponse b pour ça vous faites tous en général vous êtes passagers régulièrement donc ce conducteur règle on voit qui prend une commande qui est en dessous du siège donc là il va régler la distance du siège par rapport aux commandes donc la position reculée d'accord alors on a sûrement des indications sur le reste donc ça c'est la commande qui permet d'avancer ou de reculer le siège voilà on a une petite animation en plus c'est pas mal et là en généralement on a la commande qui permet de l'inclinaison du dossier alors elle peut être elle peut être de l'autre côté ça c'est possible alors est-ce qu'ils vont nous montrer l'autre voilà alors je ne montre pas donc je vais vous la montrer donc là ici la plus grosse manette là ça c'est pour régler la hauteur du siège il faut savoir que pour ceux qui savent pas le siège il est réglable en profondeur donc là c'est ce qu'il est en train de faire il est réglable aussi en hauteur grâce à cette commande là il est réglable en inclinaison du dossier et après on a le volant le volant lui déréglable grâce à la manette qui est là en hauteur et en profondeur sans oublier les appuis tête qui sont eux aussi réglables et qu'il faut régler à la morphologie d'accord ici et il ya un autre truc qui est réglable c'est la ceinture de sécurité donc dans le montant de la portière on peut régler la hauteur de la ceinture de sécurité par rapport à notre gabarit donc aujourd'hui les véhicules sont réglables vraiment dans tous les sens donc ça permet d'adapter à la morphologie de la très grande majorité d'entre nous donc là il est en train de régler la distance du siège par rapport aux commandes donc b c'est bien pour la majorité d'entre vous pour transporter cette petite fille dans un véhicule commercial donc à l'avant j'enclenche l'airbag réponse a ou je désactive l'airbag réponse b alors il ya une situation où on va désactiver l'airbag est ce que certains la connaissent ou pas dans quel cas on voit leur bébé effectivement c'est dans le cas du bébé mais mais faut donner une précision comment est positionné le allez le siège qui fera qu'on devra désactiver l'airbag voilà c'est ça donc le siège va être deux à la route donc vu que la jeune fille là elle est effectivement à l'avant sur un véhicule utilitaire il n'y a pas de place à l'arrière donc elle est à l'avant sur un siège adapté à sa taille mais vu qu'elle est en position normale on va on va pas désactiver l'airbag d'accord il faut que l'airbag comme un adulte la protège donc on va désactiver l'airbag comme c'est indiqué sur le logo là quand il ya un siège auto effectivement d'eau un siège bébé donc d'eau à la route mais là c'est pas le cas donc je l'enclenche je le laisse activer donc réponse à les renseignements sur le remplacement d'une roue se trouve dans la notice d'utilisation oui réponse à non réponse b la question assez assez facile on va dire donc la voiture c'est comme la très grande majorité des des autres les autres éléments qu'on peut utiliser dans la vie c'est vrai que bah quand il ya un outil généralement on a une notice bah la voiture c'est la même chose donc sur notamment la roue de secours ou comment faire la pression comment l'entretenir en général même changer une ampoule les voyants etc les fusibles donc on a un tas d'éléments dans la dans la notice le manuel de l'utilisateur c'est important de d'aller y jeter un oeil donc du coup réponse à avec ses lunettes lui permettant d'atteindre 5 dixièmes cette conductrice est autorisée à conduire oui réponse à non réponse b donc là on a une question un peu technique il faut il faut impérativement le connaître parce que sinon on est trop dans le hasard et après ça devient compliqué donc il ya une réglementation au niveau de l'acuité visuelle donc on doit avoir sur l'ensemble des deux yeux au moins cinq dixièmes d'accord ça veut dire qu'on est ce qu'on peut avoir trois dixièmes à un oeil par exemple est ce qu'on peut avoir trois dixièmes à l'oeil gauche par exemple est ce que c'est possible ouais tout à fait alors si on a trois dixièmes à l'oeil gauche il faut avoir combien à l'oeil droit non et non justement exact david donc on a trois à l'oeil gauche donc du coup de l'autre côté il faut qu'on ait sept donc trois plus sept ça fait dix divisé par nos deux yeux ça fait cinq voyez donc l'ensemble des deux yeux c'est la moyenne sur nos deux yeux en fait donc là avec ses lunettes lui permettant d'atteindre 5 dixièmes sur l'ensemble des deux yeux ben effectivement cette conductrice elle est apte à circuler exactement david voilà donc si on a lu si on a malheureusement la vue que sur un oeil il faudra que l'oeil qui est valide atteigne au moins cinq dixièmes avec avec ou sans correction au moins alors je reviens sur la première question qui a été posée concernant les distances vous savez là on a eu d'approche c'est la première question effectivement où on avait les panneaux ils doivent être visibles à 50 mètres pour quelqu'un qui a 10 dixièmes donc c'est à dire quelqu'un qui a cinq dixièmes il va voir le panneau qu'à 25 m donc du coup ça peut poser certains certains problèmes comme vous pouvez vous en douter donc il est très important d'avoir la vue au maximum de ses capacités avec ou avec ou sans correction donc la vue à surveiller donc en allant faire des petits contrôles chez l'ophtalmo ou chez même chez l'opticien ils font des on peut faire un test très rapidement et s'en charge sans problème on a souvent aussi la question est ce qu'on doit avoir quand on porte des lunettes comme comme la dame là est ce qu'on doit avoir une deuxième paire de façon obligatoire ou pas alors simon il met b ça veut dire quoi b simon ça veut dire non ça peut vouloir dire non réponse b c'est non alors j'en ai qui me disent non et qui me dit oui voilà alors donc effectivement c'est pas obligatoire donc quand on porte un dispositif de correction de la vision on n'a pas l'obligation d'avoir en réserve un deuxième c'est mieux d'en avoir un mais ce n'est pas obligatoire donc là pour pour la dame là c'était bon c'était réponse à elle peut à cinq dixièmes allez les rétros toujours regarder la vitesse les rétros les distances les panneaux pour continuer vergnore je me place dans la voie a réponse à b réponse b c réponse c allez donc une question elle est plus facile plus difficile qui lui paraît on va la remettre donc ouais c'est très important de bien visualiser les rétroviseurs directement dès le début des vidéos de regarder les panneaux les distance de sécurité aussi 1 et donc du coup là ce qui peut nous mettre en fait en doute c'est les marquages au sol parce que sinon c'est assez facile en fait et en fait finalement ça c'est facile donc on a un deux trois pour new york on a trois flèches donc trois voix on est dans la troisième voie d'accord on est en plus dans la voie la plus à droite on dépasse personne et il ya une quatrième voie une quatrième flèche donc une quatrième voie qui va en direction danger donc en fait là pour continuer vergnore dans quelle voie je dois je dois être en fait je dois être dans la voie c'est alors c'est vrai que on a les marquages au sol donc ce marquage là qui indique voie réservée donc pour une autre direction et ce marquage là qui indique voie réservée aussi mais parce que c'est une voie d'entrecroisement et où parce que on peut être dans un endroit où il ya basse et où il ya un entrecroisement par exemple donc des changements de direction donc on va rester en fait on va rester dans cette voie là on va pas utiliser celle ci parce que c'est angers et du coup les trois voies vont en direction de new york donc nous on doit être positionné dans la voie la plus à droite donc là en fait fallait juste on va dire quand c'est comme ça être un peu bête et discipliné il ya trois il ya trois flèches donc il ya trois voies donc je me mets dans la voie la plus à droite qui correspond aux flèches dans ma direction et donc je serai bien placé donc là fallait pas seulement tenir compte des marquages il fallait aussi tenir compte du panneau donc c'était réponse c j'accélère et je dépasse oui réponse à non réponse b les questions faciles alors voilà effectivement là le problème c'est que c'est trop serré le pilote le cycliste il nous a peut-être pas vu ou entendu en plus il ya le passage piéton où on n'a pas de visibilité ni à gauche ni à droite donc là il ya trop d'éléments incompatibles avec le dépassement donc réponse b un enfant non attaché court moins de risques dans un minibus oui réponse à non réponse b allez corentin tu peux nous dire pourquoi tu as mis oui pour toi corentin ce que tu avais peut-être une idée intéressante alors pourquoi pour toi un enfant courait moins de risques dans un minibus quand il n'est pas attaché que dans une voiture tu aurais une petite idée là dessus rapidement ou pas je te laisse écrire ça voilà car il y a moins de place alors alors oui ça c'est en fait on là il travaille sur une idée reçue peut-être donc on peut considérer cette question comme étant un peu piégeuse quelque part donc faut rester sur ce qu'on sait on sait qu'en voiture dès qu'on a un véhicule qu'est ce qu'on doit faire tout simplement on doit mettre la ceinture donc qu'on soit en minibus ou en voiture ou autre on doit ceinturer parce que le danger en cas de en cas de percussions en cas d'accident c'est qu'on justement parce qu'on n'aura pas la ceinture c'est qu'on soit projeté sur les autres occupants du véhicule les sièges voire pire qu'on soit éjecté du véhicule donc il faut impérativement qu'on ait la ceinture minibus voiture et tous les autres types de véhicules donc réponse b alors juste ouais justement c'est l'inverse il faut avoir les ceintures absolument le champ visuel à l'arrêt est d'environ 120 degrés réponse à 160 degrés réponse mais on a parlé 180 degrés le précédent réponse c voilà c'est bien ce qui était là ils vont s'en souvenir les autres vous savez peut-être un d'ailleurs alors effectivement donc à l'arrêt le champ visuel en plus on avait quand même le le dessin qui nous aidera un peu donc le champ visuel à l'arrêt c'est celui-là c'est 180 degrés à l'arrêt attention on dit bien à l'arrêt dès qu'on va se mettre en mouvement le champ visuel il va il va augmenter il va diminuer pardon donc vision binoculaire ça veut dire c'est ce qu'on voit avec les deux yeux et là en fait il faut il faut il faudra bouger la tête pour pour contrer les problèmes qu'on peut avoir en roulant donc il faut pas seulement regarder droit devant nous d'accord oui c'est assez réduit dans notre vision directe donc il faut impérativement déplacer les yeux pour avoir toutes les informations puisque cette notion de mouvement justement détection du mouvement uniquement ça c'est quand on est arrêté dans les zones où il ya le piéton d'accord mais dès qu'on roule là on verra plus donc il faut impérativement aller balayer de la vue quoi donc à l'arrêt c'est 180 degrés je vous mets un petit un repère à 130 km heure c'est 30 degrés à l'arrêt c'est 180 et à 130 c'est 30 degrés comme ça si on vous pose des questions par exemple à 80 vous allez pouvoir logiquement et répondre donc là c'était réponse c'est en cas de pollution des mesures restreignent la circulation en ville oui réponse à non réponse b la limitation de vitesse oui réponse c non réponse d ça c'est des choses qu'on commence à savoir à savoir effectivement donc c'est vrai quand il ya de la pollution et bah il ya des mesures qui sont prises où on va limiter la circulation on va limiter la circulation en ville et il va y avoir des limites qui vont être imposées donc on peut nous informer il ya des pics de pollution on va nous dire qu'il ya un abaissement de la vitesse et après on a aussi depuis quelques années trois ans en moyenne je pourrais vous donner le chiffre exact mais on a depuis quelques années ces vignettes là donc par rapport aux véhicules qu'on qu'on achète pour les véhicules neufs par rapport aux véhicules qu'on achète et bas ces véhicules là ils sont ils sont rangés dans des dans des cases en fait par des par la norme critères donc du coup dans dans le cas dans un quand il ya un jour un pic de pollution on va nous dire bah voilà uniquement les véhicules critères de 0 à 2 par exemple peuvent circuler ou uniquement 0 à 1 ça ça dépendra des la pollution en question donc ce qui voudra dire que tous les autres véhicules qui sont pas dans 0 et 1 bah du coup ils pourront pas circuler alors ça veut rien dire la limitation de vitesse tu peux me expliquer david parce que la limitation de vitesse ça veut rien dire j'ai pas compris donc du coup la limitation de vitesse ou moins on roule vite et moi on va consommer de carburant donc moi on va polluer je sais pas si j'ai répondu à ta question david on va voir comme ça on va pouvoir passer au reste donc du coup bah en cas de pollution des mesures donc restreignent la circulation en ville et les limitations de vitesse donc les limitations de vitesse ça a tout son sens en les abaissant on peut lui moins donc réponses à essai je m'arrête réponse à où je passe avec prudence réponse b allez ça c'est facile donc là on est sur un chantier sur un chantier que j'ai l'ordre de passage est géré par les ouvriers donc du coup bah lui il indique vers donc du coup bah effectivement je vais passer avec prudence ça vous l'avez peut-être vu à un moment donné il va mettre le panneau à l'envers et donc c'est les véhicules dans l'autre sens qui vont pouvoir y aller et on va passer avec prudence parce qu'il y a des ouvriers donc réponse b le pare bris se sali uniquement à l'extérieur réponse a uniquement à l'intérieur réponse b aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur réponse c alors là c'est bien parce que la question elle nous oriente la question nous oriente vers la bonne réponse en fait grâce aux termes aux termes uniquement d'accord donc le mot uniquement va nous va nous questionner quand même vous voyez comme quoi ils cherchent pas toujours à nous piéger de temps en temps oui quand même mais pas toujours alors on va faire une petite parenthèse j'ai la réponse de david de rouler à 90 ou à 50 ça change pas car la force du moteur fait avancer les roues et plus on va vite plus il y a d'inertie et plus on va lentement plus le poids du véhicule se ressent alors oui alors c'est pas faux ce que tu dis david sauf qu'il ya un autre il ya un autre phénomène c'est la résistance à l'air donc la résistance à l'air plus on va vite et plus il ya de résistance à l'air donc du coup le fait d'abaisser notre vitesse on aura moins de résistance à l'air donc bah du coup on aura moins de contraintes au roulement donc c'est comme nous quand on marche ou quand on court donc quand on marche on dépense moins d'énergie que quand on court tout simplement donc la vitesse a un impact autant pour nous être humain que pour la voiture c'est exactement la même chose allez on revient sur notre question mais bonne intervention quand même david c'est bien donc oui donc le pare brise bah il se salit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur alors moins vite à l'intérieur mais il se salit aussi c'est pour ça qu'il faut l'entretenir bien sûr ça peut poser des problèmes de buée en fait après donc réponse et vérifier l'angle mort avant de partir évite de surprendre réponse à évite d'être surpris réponse b évite l'usage du clignotant réponse c voilà question facile prenez le temps de répondre tu vois benjamin regarde prends le temps de répondre donc l'angle mort c'est le geste de l'angle mort c'est de ceux de se tourner en fait alors je sais pas si on va nous montrer alors si c'est ça voyez le conducteur dans la dans l'image de droite on voit qu'il a tourné la tête parce qu'en fait il sait que dans le rétro dans ses rétro il ya une zone qui ne pourra pas voir donc la zone c'est là où il ya où il ya le véhicule gris où il ya le cycliste donc c'est une zone qui est à côté du véhicule légèrement en retrait par rapport au conducteur et cette zone là on peut pas la voir alors bien entendu si plus l'usager en question va être large va être loin en largeur et plus il sera invisible dans l'angle mort d'accord donc quand quand on tourne la tête c'est pas forcément que pour voir là ça peut être pour voir un peu plus large aussi d'accord donc bah vérifier l'angle mort avant de partir ça évite donc de voilà ça va mettre a et b ça évite de se reprendre et bien sûr ça évite d'être surpris ça évite pas l'usage du clignotant bien entendu donc réponse a et b s'écarter du cycliste lors du dépassement permet d'anticiper un écart de trajectoire oui réponse a non réponse b d'éviter de le surprendre oui réponse c non réponse d question assez logique heureusement qu'il y en a donc bien entendu ça va permettre les deux on va anticiper un écart de trajectoire de sa part et ça évite de se reprendre et aussi d'être surpris quoi donc à essai alors quelqu'un peut me dire l'écart minimum à donner là selon l'endroit où on se trouve à ce serait combien l'écart minimum à donner un mètre ah oui j'en ai qui me disent 1m50 alors oui alors c'est vrai qu'il ya soit un mètre soit un mètre 50 voile alexandre c'est ça donc c'est un mètre en ville a priori on est plutôt on a dû rentrer en agglo là quand on regarde le rétroviseur on vient de rentrer en agglo a priori parce que l'église dans le rétro on voit derrière que c'était une route de campagne quoi donc là à priori on en ville donc c'est un mètre et hors agglomération c'est un mètre 50 donc là c'était à essai quelle que soit la vitesse le contrôle de la trajectoire le sp évite les sorties de route en virage attendez répondre réponse à il ya un indice dans la question très important alors quelle est la formulation dans la question qui est très important si quelqu'un peut me répondre il ya une formulation voilà c'est ça david la formulation c'est quelle que soit la vitesse donc ça veut dire que la question nous dit est ce que peu importe la vitesse à laquelle on roule le sp va nous éviter la sortie de route donc effectivement la réponse est non la voiture pour l'instant elle est allée pas autonome il ya des aides à la conduite mais elle ne corrige pas tout corrige certaines choses mais c'est loin d'être un des véhicules autonomes pour l'instant donc si on nous avait dit le contrôle de la trajectoire réduit le risque de sortie de route là ça aurait été oui mais là c'est pas comme ça que c'est formulé quelle que soit la vitesse le contrôle de trajectoire évite les sorties de route en virage c'est très affirmatif et en plus il ya quelque soit la vitesse donc là c'est non donc réponse b je vous fais je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas donc le sp c'est électronique stability programme avec mon accent parfait donc ça va en fait modifier la vitesse de rotation des roues avant arrière à gauche à droite ça va les faire tourner plus vite ça va les faire tourner moins vite attention ça n'intervient pas sur le volant ça intervient que sur la vitesse de rotation des roues en les accélérant ou en les freinant et donc du coup ça permet de corriger la position du véhicule quand il ya une amorce de dérapage d'accord mais ça n'évite en aucun cas les sorties de route en virage et encore moins quelle que soit la vitesse mais c'est quand même une aide intéressante donc réponse b cette indication présente dans tous les véhicules donne des renseignements sur l'installation de la roue de secours réponse a la pression des pneus réponse b le chargement du coffre réponse c donc cette étiquette elle est présente à l'intérieur donc de la portière en général et elle donne une information sur la pression des pneus et il ya le petit manuel ça veut dire que c'est aussi une information qu'on a dans le manuel de l'utilisateur donc c'est uniquement sur la pression des pneus donc on a à vide et chargé donc nous en france on est en barre d'accord donc là c'est par rapport à la taille des pneus et là c'est le les mesures c'est en barre donc selon qu'on est en ville enfin sur route ou autoroute on va mettre plus ou moins de pression et si on est chargé pareil donc c'était que la pression la réponse b titulaire du permis depuis quatre ans j'ai interdiction de conduire s'il est il au test affiche 0,10 mg par litre d'air expiré réponse à 0,20 mg par litre d'air expiré réponse b 0,40 mg par litre d'air expiré réponse c 0,50 mg par litre d'air expiré réponse d voilà donc cette technique pour deux choses déjà parce que effectivement les taux change en fonction qu'on est dans la période probatoire ou pas et deuxièmement parce que là on est sur l'éthylotest et donc du coup on s'est exprimé en mg par litre d'air expiré donc là faut impérativement bien connaître les valeurs donc on nous dit qu'on est titulaire du permis depuis quatre ans donc on n'est plus concerné par le taux à 0,2 g par litre de sang d'accord on n'est plus concerné donc on est concerné par le taux 0,5 g par litre de sang donc c'est le taux à partir duquel on est en infraction à partir duquel on est en infraction mais attention on nous parle là en l'occurrence par litre d'air expiré donc donc ça veut dire qu'en fait il faut diviser par deux donc la valeur pour nous maximum la valeur à partir de laquelle on est en infraction quand on est dans ce cas là donc plus de plus plus trois ans en fait bah c'est 0,25 ça c'est la valeur à partir de laquelle on est en infraction quand on a quand on n'est plus dans la période probatoire donc à partir du moment où on sait ça et bah on peut répondre donc du coup si je suis prêt à 0,10 bah j'ai consommé un peu d'alcool mais en fait je suis à 0,20 g par litre de sang si je suis à 0,20 mg par litre d'air expiré bah en fait je suis à 0,40 g par litre de sang donc je suis pas en infraction par contre si je suis à 0,40 mg par litre d'air expiré je vais être le double donc à 0,80 g par litre de sang donc là je suis en infraction je suis au dessus de 0,50 et donc à 0,50 mg par litre d'air expiré je suis à 1 g dans le sang donc là là c'est donc à 0,40 donc la réponse c'est aidé non seulement je suis en infraction mais en plus c'est délit donc du coup voilà valeur maximum alors c'est à partir de laquelle on est on est en infraction d'accord voilà donc c'est la moitié quand on quand on a le calcul enfin quand on a le résultat en mg par litre d'air expiré donc là les bonnes réponses oui c'est ça c'est technique l'alcool donc c'est c'est aidé mais c'est vrai qu'il faut le maîtriser parce qu'on peut faire des erreurs d'appréciation on garde le principe que on conduit donc on ne boit pas donc c'est aidé j'ai le droit de circuler en feu de croisement réponse a en feu de route réponse b alors effectivement il y a un éclairage public donc on va pas circuler en feu de route vu qu'on a l'éclairage public la visibilité est suffisamment bonne d'accord donc les feux de croisement suffisent pour notamment être vu là on n'a même pas besoin des feux de croisement pour voir un éclairage public nous permet donc là c'est que les feux de croisement donc les feux de route c'est quand il n'y a personne de nuit sans éclairage donc réponse a croisement pour dépasser ce véhicule par temps de pluie je roule à 80 km heure maximum réponse a à 90 km heure maximum réponse b à 100 km heure maximum réponse c à 110 km heure maximum réponse d c'est plus dur ça va aller on va décomposer un peu donc déjà la grosse différence les vitesses de base or agglomération les vitesses de base par rapport à ce qu'on nous propose c'est 80 et 110 ça c'est les vitesses de base or agglomération alors pourquoi c'est les vitesses de base dès qu'on est hors agglomération on est sur une route donc à double sens et là c'est limité à 80 avant c'était 90 maintenant c'est 80 quand on est hors agglomération toujours mais sur une voie rapide ça sera 110 d'accord ça sera sans pour les conducteurs les jeunes conducteurs maintenant il ya un cas particulier pour ça là il ya un cas particulier donc là ici on est en double sens parce qu'il n'ya pas de il n'y a pas de terre plein ou muret ou de glissière qui sépare les sens de circulation donc lui par exemple ici là il est limité à 80 lui d'accord mais par contre nous non nous on sera limité à 90 parce qu'il ya deux voies donc ça c'est un cas particulier à bien mémoriser donc que vous ayez bon c'est très bien si vous n'avez pas eu bon c'est pas grave mais au moins ça permet de voir la situation donc on est face au cas particulier où vu qu'on a deux voies dans notre sens c'est 90 et vu que lui il a qu'une seule voie dans son sens à lui lui il est à 80 d'accord si on est séparé par un terre plein central au milieu bah là ça sera 110 et si sur une autoroute c'est 130 donc ça c'est il faut bien le connaître ça donc réponse réponse à 90 de droite à gauche donc 90 oui peu importe qu'on soit dans la voie de droite ou dans la voie de gauche effectivement ça sera 90 c'est lui qui est limité à 80 donc réponse à le dépasse du véhicule à partant plus autant pour moi voyez moi c'est pareil j'ai fait là j'ai fait l'erreur donc comme quoi quand on lit mal l'énoncé donc là je vous ai donné la base d'accord je vous ai donné la base donc normalement effectivement ici c'est 90 maintenant il pleut alors c'est vrai que attention à ce piège là on peut tomber dans ce piège oui je sais david t'as pas compris je vais expliquer donc la base je vous le répète la base c'est 90 pour les deux voies partant sec et 80 pour lui parce qu'il a qu'une seule voie d'accord mais là dans les non dans l'énoncé c'est pour ça que c'est bien de se relire vous voyez j'ai vu que j'avais fait l'erreur en me relisant on nous dit partant de pluie donc là bah partant de pluie ça remet tout à plat c'est 80 donc si c'est pas clair je vous invite à aller à aller réviser ça dans vos bouquins parce que ça ça doit être bien maîtrisé donc les vitesses pour aller réviser ok sinon merci donc là c'était 80 parce qu'il pleut sinon c'est 90 du cas de voix et à gauche il est en contresens il est à 80 parce qu'il n'y a qu'une voix j'espère que c'est assez clair il y a autant de zones d'incertitude que de piétons oui réponse a non réponse b je m'écarte oui réponse c non réponse d voilà question assez simple donc du coup là est ce qu'il y a autant d'incertitude de zones d'incertitude que de piétons bah évidemment ils peuvent tous faire en plus il y a des enfants donc ils peuvent tous faire des choses différentes et est ce que je vais m'écarter bien bien entendu donc c'est vraiment le comportement à voir je rebondis il ya eu une question une question sur celle d'avant on va quand même y revenir alors il ya david qui nous a demandé je vais revenir à simon t'inquiète pas il ya david qui demande comment on fait pour dépasser un véhicule qui va à la même vitesse que nous donc là il faut bien considérer ça vous l'avez dans les dans les la notice un peu quand vous quand vous lancez en fait une série au début vous pouvez avoir les explications et donc il faut considérer c'est ce qu'on vous dit que si on vous pose une question de dépassement ça veut dire que on dépasse ça veut dire qu'on va plus vite donc c'est à dire que lui il est à une vitesse inférieure d'où la nécessité de doubler en fait d'accord voilà et s'il roule à la même vitesse effectivement comme le dit simon bah on va on va pas on va pas doubler donc là s'il nous pose la question en situation de dépassement bah c'est qu'on va plus vite donc ça faut le considérer c'est comme quand vous voyez quelqu'un dans votre rétro quand vous voyez quelqu'un dans le rétro donc dans la voie pour doubler vous devez considérer qu'il va plus vite donc ça c'est des consignes de base tout simplement parce que vous avez affaire à une photo d'accord une photo qui représente une situation au mouvement voilà donc là ici là ici on va on va s'écarter et effectivement il ya autant de zones à risque de piétons donc réponse à essai je consulte un médecin agréé pour continuer à conduire si je deviens gravement diabétique oui réponse à non réponse b si je perds la vision d'un oeil oui réponse c non réponse d allez je vais aller un petit peu plus vite donc je dois consulter je consulte un médecin agréé pour continuer la conduite si je deviens gravement diabétique oui parce que ça peut avoir des impacts on peut avoir des malaises en fait quand on est diabétique et si je perds la vision d'un oeil bien entendu aussi donc réponse à essai un conducteur est sanctionnable si à l'avant est installé un enfant de 6 ans réponse à 8 ans réponse b 10 ans réponse c 12 ans réponse d normalement si on met b on met aussi a encore au caillard si on alors peut-être que si quand tu mets 8 tu inclues 6 mais non il faut le noter donc faut pas que tu mettes que b d'accord voilà effectivement donc bah on sait que enfin pour ceux qui connaissent c'est dix ans pour aller à l'avant minimum donc forcément si on a en dessous le conducteur est sanctionnable d'accord donc si voilà là on a l'exemple bébé dos à la route donc là faut désactiver leur bague ça c'est si jamais bon on a des on a des animaux d'accord les enfants donc à l'arrière sur des sièges adaptés tant qu'ils n'ont pas la bonne taille et le bébé à l'avant d'accord attention aux ceintures aussi il faut pas le repère c'est la ceinture elle ne doit pas arriver au niveau du coup donc tant que la ceinture peu importe l'âge tant que la ceinture est au niveau du coup c'est qu'on doit avoir un siège qui est adapté pour notre gabarit donc la limite c'est dix ans donc tout ce cas en dessous c'est pas bon donc réponse a et b une bonne position au volant permet d'agir avec rapidité et précision oui réponse à non réponse b la question facile il en faut donc bien entendu si on est bien positionné au volant ça nous permettra d'agir mieux sur les commandes du véhicule et bien entendu de retarder l'apparition de la fatigue en effet donc réponse a et c lors d'un départ à froid il est préférable de faire chauffer le moteur à l'arrêt réponse a de rouler en douceur dès qu'il tourne réponse b voilà on l'a eu on l'a eu la semaine la semaine la semaine dernière donc quand on quand vous commencez à en faire des séries pas mal et que vous connaissez à bien connaître votre code on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui reviennent donc ça notamment ça en fait partie c'est pour bien que que vous intégrer que bah on peut démarrer le moteur et partir tout de suite sauf qu'il faut rouler doucement pour pas trop solliciter le moteur que ça l'abîme si on sollicite trop quand il est froid puisque sa température normale de fonctionnement c'est à chaud environ 90 degrés donc tant qu'il a pas atteint cette température il faut quand même rouler faut pas trop tirer dans les rapports donc faut passer les rapports assez tôt donc rouler plus cool donc réponse b à quantité égale d'alcool but la sensation d'ivresse est plus rapide chez un consommateur occasionnel réponse a chez un consommateur régulier réponse b alors effectivement c'est ça le danger avec enfin c'est un des dangers notamment avec l'alcool c'est que les personnes qui consomment régulièrement il ça il s'habitue il s'habitue à la sensation c'est pas qu'ils ont moins c'est pas qu'ils ont moins de d'ivresse c'est qu'ils s'habituent à la sensation et donc à quantité égale d'alcool but la sensation d'ivresse est plus rapide chez un consommateur occasionnel donc on a une meilleure mesure en fait donc après encore une fois c'est le même principe je sais que je vais conduire donc je ne bois pas parce qu'il ya trop d'impact l'alcool a trop d'impact même à faible dose à trop d'impact sur nos capacités à voir notamment et à réagir et même à analyser donc réponse à l'hiver il faut augmenter la pression des pneus réponse à diminuer la pression des pneus réponse b alors là c'est pareil on peut surfer sur une idée une idée reçue et encore que alors on va essayer de trouver la logique donc l'hiver il faut augmenter ou diminuer la pression donc là c'est bien parce que nous n'ont pas mis une réponse neutre en fait donc il faut augmenter la pression des pneus effectivement parce que tout simplement avec le froid l'air se rétracte d'accord donc du coup c'est comme si on aura moins de pression en fait donc on va perdre mais pas parce qu'il ya de l'air qui s'échappe tout simplement parce que l'air s'est rétracté d'accord et quand il fait avec la chaleur l'air se dilate donc c'est vrai qu'il faut en tenir compte donc du coup faut aller vérifier régulièrement la pression des pneus donc réponse à le temps d'une course j'utilise le premier emplacement à droite oui réponse à non réponse b bon alors bien entendu là on voit que c'est un emplacement réservé pour handicap et donc réponse b on y va pas je circule dans la bonne voie oui réponse à non réponse b alors ça pour ceux qui connaissent pas ça peut être une question un peu piège mais a priori vous commencez à connaître donc ils nous mettent des indices là on est à 130 on est sur une autoroute grâce aux panneaux blancs et rouges là donc on est sur l'autoroute 63 et le 81 c'est le kilomètre 80 derrière il ya des véhicules mais ils sont loin donc on peut se dire bah oui je suis bien placé mais en fait non je circule pas effectivement dans la bonne voie puisque tant que je ne dépasse personne je dois rouler le plus à droite possible donc là normalement je devrais être dans la voie de droite donc je circule pas dans la bonne voie b j'aborde une zone de danger potentiel oui réponse à non réponse b donc là c'est un peu le même principe que tout à l'heure quand on était sur autoroute avec le panneau 110 là il ya un radar pédagogique ici là donc bah s'il ya un contrôle de vitesse ou une invitation sur la vitesse etc ou une limitation de vitesse bah oui c'est un indice comme quoi on aborde une zone de danger donc là c'est la même chose donc oui réponse a effectivement évaluer l'état de se blesser c'est vérifier s'il respire réponse a s'il possède encore des réflexes réponse b s'il est conscient réponse c'est donc évaluer l'état de se blesser c'est vérifier s'il respire bah évidemment on va chercher à voir s'il respire quand même parce qu'après vous s'il respire plus basse et qu'il est un peu mort s'il possède encore des réflexes on va le mettre de côté on va voir et s'il est conscient bah oui donc vérifier qu'il a des réflexes ça c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va faire nous c'est plutôt le médecin qui c'est lui qui va s'en charger donc est ce que la personne respire très important et est ce qu'elle est consciente ça très important aussi ça va ça va changer la donne par rapport à son état et à ce que les services d'intervention vont faire derrière donc effectivement réponse a et c'est je vous rappelle que le principe c'est et à s protéger alerter secourir donc si vous avez bien c'est ces trois étapes dans l'ordre p a s donc ça fait pas protéger alerter secourir généralement les questions de cet ordre là premier secours vous allez réussir à vous en sortir pas trop mal bien entendu faut quand même avoir un peu de contenu de connaissances quand même donc a et c l'utilisation du limiteur est possible en ville oui réponse à non réponse b sur autoroute oui réponse c non allez répondez pour répondre aux deux je vois certains ils mettent que a par exemple donc là je dois avoir a mais ou a b ou c d mais il doit y avoir les deux voilà donc le limiteur à ne pas confondre avec le régulateur c'est pas pareil donc le limiteur on va par exemple mettre une limite à 70 la voiture on reste maître de la voiture et la voiture elle va juste pas dépasser la vitesse indiquée par la vitesse que nous on a indiqué donc ça c'est compatible en ville et sur autoroute ça nous permet juste on va dire de ne pas dépasser les limitations de vitesse mais on reste maître alors que le régulateur lui le problème c'est que du coup il va maintenir la vie la voiture à une vitesse constante et ça en ville c'est pas bon parce qu'il ya il ya trop de variations de vitesse trop d'usagers etc donc le régulateur c'est plutôt sur autoroute ou sur voie rapide généralement mais par contre le limiteur lui on peut mettre partout alors j'ai une question ça dépend de la circulation c'est des fluides ou pas pour le régulateur d'accord mais pour le limiteur lui on peut le mettre tout le temps en fait puisque on reste maître du véhicule donc a et c je cède le passage à la voiture venant de droite oui réponse à non réponse b voilà donc là on doit considérer que les gens les gens ils avancent la voiture verte devant nous la voiture verte là elle freine pas on ne dit pas dans la question qu'elle est arrêtée donc là la circulation se fait normalement puisque il n'y a pas d'informations là dessus donc bah j'ai pas de raison de céder le passage puisque la voiture à droite à un stop donc réponse b effectivement pour m'insérer avant le poids lourd le contrôle latéral est utile réponse à inutile réponse b donc le contrôle latéral sous entendu c'est vérifier l'angle mort sinon on nous aurait parlé des rétros donc si nous en parle pas ça veut dire qu'on fait rétro et est-ce qu'on fera le contrôle d'angle mort donc le contrôle latéral alors oui effectivement on va le faire parce qu'il pourrait y avoir un véhicule à côté donc on voit on voit le camion derrière mais il pourrait très bien y avoir un autre usager à côté de nous donc invisible dans les rétros donc il faut bien effectivement vous voyez on a une très belle image là dans le rétro on voit bien le camion et on pourrait être piégé par ou être surpris par le fait à un moment donné de voir le véhicule quand il va le véhicule rouge quand il va être à notre hauteur donc ça peut poser certains problèmes d'accord si on est surpris voilà là il peut y avoir danger surtout que certaines personnes malheureusement vont vont se rabattre vont pas faire attention ils vont se rabattre et là quand on va s'apercevoir ensemble danger on peut faire un coup de volant et le coup de volant à 100 km heure et plus peut avoir des conséquences très grave donc là dans ce cas là on va vérifier les rétros et on va tourner la tête effectivement pour vérifier la zone de l'angle mort ce qu'on appelle un contrôle latéral ou un contrôle direct aussi donc réponse à c'est utile voire même c'est primordial indispensable c'est le mot cherché obligatoire utiliser un parc relais pour rejoindre le centre-ville permet d'éviter les contraintes de stationnement oui réponse à non réponse b de limiter la pollution oui réponse c non réponse d allez donc utiliser les parcs relais pour rejoindre le centre-ville permet donc je rappelle juste que les parcs relais justement ils sont en périphérie des grandes villes ils sont gratuits et généralement ils ont pour objectif de faire le relais entre les véhicules donc des particuliers donc les nôtres vers les transports en commun donc utiliser un parc relais pour rejoindre le centre-ville permet d'éviter les contraintes de stationnement bah bien sûr voilà affaire à vannement ailleurs il y en a un d'ailleurs un parc relais bah pas non pas très loin de l'agence et ça permet de limiter la pollution bien entendu donc là c'était réponse à essai je reviens juste sur un truc qui peut parfois vous embêter c'est le caractère le terme obligatoire j'ai je crois de mémoire simon qui a mis voilà j'ai simon effectivement camille obligatoire donc moi j'ai dit indispensable alors par obligatoire simon a sûrement voulu dire que il fallait il fallait le faire maintenant quand on vous dit dans les questions quand on vous dit dans les questions obligatoires bah ça veut dire qu'il ya un texte il ya un texte qui un texte de loi qui rend telle ou telle action ou tel ou tel comportement obligatoire tant qu'il n'y a pas de texte qui le dit ce n'est pas obligatoire donc dans cette question là et oui c'est vrai dans cette question de la question qu'on a là justement là dessus si on vous avait demandé tourner la tête est ce que c'est obligatoire la réponse aurait été non ce n'est pas obligatoire mais par contre c'est indispensable je sais pas si vous avez vous arrivez à sentir la différence d'accord donc certaines choses sont à faire mais elles ne sont pas forcément obligatoires voilà il faut faire attention et pour faire attention dans les termes qui sont utilisés dans le code voilà donc là c'était utile indispensable mais effectivement le cas bas pas obligatoire allez la suite pour ajouter du liquide lave-glace je dévisse le bouchon à réponse à b réponse b c réponse c'est assez facile réponse des jusqu'en plus on a les symboles alors faut savoir que dans notre compartement moteur compartiment moteur pardon on a sur les bouchons les symboles un ces symboles là d'ailleurs on les aperçoit là donc c'est assez facile maintenant de se repérer on n'a pas besoin d'être mécanicien pour ça donc pour ajouter du liquide lave-glace là je vais dévisser ouvrir le capuchon le a donc le b c'est l'orifice de remplissage de l'huile le c c'est pour le liquide de refroidissement donc attention le petit symbole ça veut dire ne pas ouvrir quand c'est chaud parce qu'il peut y avoir une dépression et le le d c'est le liquide de frein d'accord voilà donc là c'était la réponse à c'est à faire je reviens dessus c'est à faire environ une fois par mois comme la pression des pneus tout ce qui est entretien c'est une fois par mois le comportement le plus sûr est de ralentir réponse à maintenir l'allure réponse b changer de voix réponse c alors voilà certains ont mis deux réponses la question est la suivante le comportement le plus sûr ce qui veut dire que il y a une réponse seulement à donner donc ça aussi c'est pareil il faut faire attention à faut vraiment faire attention à l'intitulé des questions parce que ça ça oriente un quelque part sur la réponse donc le comportement le plus sûr c'est de ralentir pas de changer de voix parce que justement dans le rétro il ya un véhicule et donc s'il ya un véhicule vu que c'est une photo on doit considérer vu qu'il est dans la voie pour doubler on doit considérer qu'il double d'accord t'inquiète pas david ça va bien passer oui ça nous arrive ça tous ça le correcteur c'est pas grave donc voilà donc truc de base il ya un véhicule dans le rétro c'est qui va plus vite comme nous si on nous pose la question est ce que je dépasse un véhicule qui est devant c'est qu'on va plus vite d'accord donc là lui on sait pas trop ce qu'il va faire donc la meilleure solution la meilleure stratégie effectivement c'est de ralentir allez donc vous pouvez compter donc là c'était réponse à voilà donc du coup bah vous pouvez compter si vous le nombre de fautes que vous avez fait ou le nombre de bons de réponses voilà on va regarder 32 c'est pas mal un corentin 36 marins c'est bien n'hésitez pas à 36 ça passe bien sûr 35 pareil n'hésitez pas quand vous voyez que vous commencez à arriver vers les 35 marins c'est pas contre ça pas contre c'est pas grave n'hésitez pas à quand vous voyez que vos résultats sont bons à appeler l'agence à appeler les filles au bureau et à faire le point avec vous et puis si effectivement on peut vous présenter on vous donnera les cons les conseils les conseils les plus utiles voilà donc je vous dis j'espère ça vous a plu je vous dis à vendredi a priori à surveiller sur votre sur votre espace en ligne et puis l'europe le replay sera disponible peut-être ce soir ou très vraisemblablement à partir de demain sur notre chaîne youtube donc je vous dis bonne soir bonne soirée à tous et puis à vendredi et sinon pour les autres au lycée pour ceux qui sont au lycée voilà à bientôt au revoir 1